On se retrouve dans un décor très intime pour une petite vidéo. Il est à peu près 5h, on est au bord du lac. C'est l'histoire du serpent, du lion et de l'homme. C'est une histoire qui a changé ma vie. A l'époque où j'ai entendu cette histoire qui a été racontée par Robert Dills, qui est un des fondateurs de la PNL, j'étais dans un labyrinthe, j'étais un petit peu perdu dans mes relations. Je ne savais pas trop où est-ce que je me dirigeais. Je me suis tourné en rond, littéralement. Cette histoire m'a fait sortir du labyrinthe. Elle m'a donné du sens à ma vie. Ça m'a permis d'aller un peu plus loin sur mon chemin. Je vois beaucoup d'hommes aujourd'hui dans notre agence matrimoniale qui sont pris dans ce labyrinthe, comme je l'étais à l'époque. J'espère que cette histoire pourra changer le cours de leur vie à eux aussi. C'est une métaphore, mais c'est une métaphore qui est à la fois très courte, très simple et très puissante, car elle peut avoir un impact majeur. Les histoires ont souvent, beaucoup plus que les théories, que les théorèmes ont souvent des impacts majeurs sur l'histoire des gens. Alors on va commencer cette histoire tout de suite. Alors l'histoire du serpent, du lion et de l'homme, c'est une histoire que j'ai entendue un matin dans un centre de formation en PNL à Montréal. J'étais arrivé, j'étais dans la... Il faut imaginer la salle de classe avec Robert Dils. On est dans les cours de PNL. C'était un séminaire. Et j'étais au premier rang. Et il nous a raconté cette histoire le matin en arrivant. Alors il faut savoir que cet homme-là, il était un amateur de serpents quand il était jeune. Il collectionnait les serpents. Ça lui a permis notamment de comprendre un petit peu le fonctionnement du cerveau reptilien, le cerveau du lézard qu'on appelle aussi parfois. Et il explique que c'est un cerveau très simple, qui a uniquement trois fonctions. la fonction de manger, de se nourrir, la fonction de reproduction, de sexe, et la fonction de l'attaque, le combat. Et il explique que si vous prenez une baguette et vous jouez avec les serpents, si vous les dérangez, il va instinctivement vous attaquer. Mais il ne sait pas exactement qui il attaque. Il répond à un stimuli qui est fait dans son environnement, qui le dérange. Donc il attaque indistinctement la personne qui se trouve autour de lui. Alors ça, c'est la première mise en contexte. Et il nous a raconté en deuxième partie l'histoire d'un lion. Ça, c'est une histoire vraie qui s'est déroulée dans une ville américaine. Alors c'était trois petits garçons qui étaient dans un zoo et qui s'amusaient à taquiner un lion à travers sa cage avec une longue baguette. Alors il y en avait un des trois qui était particulièrement agressif, avec ce malheureux lion en cage et qu'il le taquinait une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois jusqu'à ce que le lion sorte de ses gonds et qu'il décide de prendre du recul, prendre son élan et il court à toute vitesse vers la cage, vers la grille qui sépare des enfants qui sont dans l'allée. Influencé probablement par la rage, par un sentiment de revanche qui devait l'animer à ce moment-là, il est capable de se propulser au sommet du grillage et il bascule de l'autre côté. Les trois enfants courent chacun dans une direction différente et le lion, qui a un cerveau plus évolué que le serpent, vous avez compris, un cerveau de mammifère, il est capable de reconnaître lequel des trois enfants était le plus agressif à son endroit. donc il se met à courir précisément vers l'enfant qui l'a attaqué avec sa baguette, il le rattrape, il le tue et il commence à le déchiqueter en morceaux. Évidemment, l'histoire se finit mal pour le lion puisqu'il va être ensuite abattu comme étant un animal dangereux. Alors la troisième partie de l'histoire, c'est vous, c'est l'être humain, c'est l'homme et quand on est un homme, on a un cerveau encore plus évolué. On a le cerveau reptilien qui se trouve juste en haut de notre colonne vertébrale, là derrière. On a également le cerveau d'un mammifère comme le lion, mais on a également un cerveau un peu plus développé puisqu'on a le cortex qui s'est développé dans notre développement, l'histoire de l'évolution et on est capable, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, de faire des réflexions encore plus avancées que le serpent et que le lion combinés puisqu'on a toutes leurs capacités et même plus qu'eux. Donc si vous, en tant qu'homme, vous êtes l'objet d'une attaque, si vous êtes droit au sentiment de revanche, vous êtes plus fort que le lion dans le sens où vous êtes capable d'analyser si ça vaut la peine que vous donniez une revanche, finalement. C'est-à-dire que si vous aviez été à la place du lion dans sa cage, vous vous seriez dit ce petit garçon, il me casse les pieds, j'aimerais bien lui mettre une raclée, mais si je lui mets une raclée, il est possible qu'on me tue. Donc vous vous seriez dit peut-être que je ne vais pas sauter par-dessus la barrière pour le bouffer parce qu'après, il y aura des conséquences qui seront aussi terribles pour moi. Donc quand on est un être humain, quand on est attaqué, on a la possibilité d'attaquer, comme le serpent, de répondre instinctivement, directement, indifféremment. On a la possibilité, comme le lion, de faire une attaque précise, une revanche, c'est-à-dire de s'en prendre précisément à la personne qui nous a fait du tort. Ou on a la possibilité, troisième option, parce qu'on a un cerveau encore plus développé, de ne pas réagir, d'adopter une position qui soit plus intelligente, celle, par exemple, du pardon, celle, par exemple, calcul, qui pourrait être plus long, à plus long terme, c'est-à-dire de faire une revanche plus calculée, etc. Donc on a plus d'options parce que notre cerveau est plus développé. Si vous vous mettez ce contexte-là dans une relation amoureuse, par exemple, quand une femme vous quitte, c'est désagréable, personne n'aime ça, vous pouvez vous en prendre à toutes les femmes, donc ça, c'est le cerveau du serpent, toutes les femmes sont des connes, vous pouvez vous en prendre précisément à elle et vous venger directement sur la femme qui vous a fait du mal, ça, c'est le cerveau du lion, donc c'est la réaction du lion, où vous pouvez pardonner, essayer de comprendre ce qui s'est passé, passer à autre chose et essayer de ne pas vous pourrir la vie avec ça parce que vous savez que ça ne va rien donner et vous pouvez essayer de chercher d'autres options ailleurs. Donc ça, c'est le cerveau de l'être humain, de l'homme. On peut appliquer cette parabole dans plein de situations, en l'occurrence, à l'époque où j'ai entendu cette histoire, je tournais en rond parce que j'étais probablement trop sous la dépendance de mon instinct, de ma pulsion, de l'attirance sexuelle, l'attirance physique et l'attirance physique me menait uniquement à des déceptions et donc j'ai compris à ce moment-là que j'étais uniquement sous l'influence du cerveau reptilien et en comprenant cette parabole, j'ai réussi à sortir de cette influence-là et j'ai réussi à prendre d'autres directions. Donc c'est une histoire très importante dans ma vie que j'ai partagée avec vous et j'espère qu'elle vous sera utile. J'espère sincèrement que vous l'avoir racontée dans ce contexte en été, au bord d'un lac, ça va vous permettre encore plus de participer à vous faire comprendre quelque chose de très important, quelque chose que vous avez, une force que vous avez, que les animaux n'ont pas et qui vous permettra d'avancer un petit peu plus loin sur le chemin de votre vie personnelle.